Générique ... Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de décryptage sur Nioh. D'info en législative anticipée en France, plus de 4000 candidats se présentent dans 577 circonscriptions. Dans un paysage politique bouleversé actuellement dans le pays, le scrutin à deux tours se tient le 30 juin et le 7 juillet prochain. Maman Duduf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Nous sommes donc à 48 heures des votes en France. Tout à fait, on est même le dernier jour de la campagne électorale. Aujourd'hui à 0 heure de Paris, personne ne peut plus faire campagne. Donc on est carrément sur les derniers instants avant ce dimanche qui risque d'être décisif pour l'avenir politique de la France et du président Macron en particulier. Le paysage, je le disais, le paysage politique en France est bouleversé par les résultats des élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale qui s'en est suivie à quelques heures de ce scrutin avec une campagne qui s'achève aujourd'hui. Les débats télévisés, les face à face entre les candidats, justement vous avez suivi aussi de loin en tout cas cette phase avant le vote des législatives. Mais quels sont justement les points qui ont le plus attiré votre attention ? La première chose c'est que cette campagne a été une campagne très courte. Mais quand vous regardez, malgré le fait qu'on n'ait pas eu la campagne habituelle, c'est une des campagnes les plus intenses au niveau de la Ve République en France. Pour ceux qui ont suivi les télévisions françaises, puisque quand le président Macron a parlé de la dissolution de l'Assemblée, c'est passé. Quand vous regardez immédiatement après, la campagne a commencé. D'ailleurs, les personnes qu'on interviewait en premier pour se prononcer sur la question étaient pressées parce qu'il fallait aller au quartier général, commencer à se réunir, commencer, puisque la durée était extrêmement courte et ça s'est vu sur la campagne. Mais il y a les coups de massue qu'on s'est donné de part et d'autre et même le président Macron, puisqu'il a fait campagne, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Ses partisans ne voulaient pas qu'il s'en mêle, puisque quand même, il y a sa côte qui est en train de baisser. Mais finalement, il a pris la parole et il a tiré à boulet rouge aussi bien sur la France insoumise que sur le pôle de gauche. Ne parlons pas du rassemblement national où il a joué la peur pour que les gens craignent que ces gens-là ne puissent arriver au pouvoir. Mais en fait, ils ne se sont pas ratés parce qu'on est en face actuellement de trois blocs qui peuvent éventuellement se retrouver pas nécessairement avec la majorité absolue parce que ce n'est encore évident pour personne. Mais premier est devoir chercher une coalition pour pouvoir gouverner. Mais ces trois blocs, c'est ce qu'il y a autour du président Macron. C'est le bloc de la gauche, le nouveau Front populaire, comme il l'appelle. C'est également le groupe de la droite qui ne risque pas d'aller très très loin parce qu'il y a eu déjà beaucoup de problèmes à l'intérieur. Mais troisième, ça sera plutôt l'extrême droite avec le Front national. Et vous avez des gens qui ont des postures par rapport à la France, qui ont des postures par rapport aux relations internationales qui ne sont pas du tout les mêmes. Je ne sais pas comment ils vont faire parce que c'est le président de la République, en principe, qui est le maître en matière de relations internationales. Tout le monde voit actuellement le soutien inconditionnel du président Macron par rapport à l'Ukraine. Mais si on prend le nouveau Front populaire, où vous avez les, comment ils s'appellent encore, Mélenchon et autres, qui sont un peu plus nuancés dans le soutien de l'Ukraine et qui semblent par moment comprendre la Russie. Mais si vous prenez l'extrême droite avec Marine Le Pen, qu'on accuse même d'être de connivence avec les Russes, d'avoir même été financés par les Russes, mais s'il y a une cohabitation avec un de ces pôles, la politique étrangère, bien que ce soit le monopole du président, en principe, il risque d'y avoir énormément de difficultés. Et ça se voit déjà dans les prises de position des uns et des autres. Et comment est-ce qu'Emmanuel Macron, lui, en tant que président de la République, peut-il être impacté par les résultats de ces élections législatives à venir ? On peut dire qu'individuellement, en tant que président de la République, il ne risque absolument rien. Quelle que soit l'issue des élections, il a l'entière liberté de continuer et de terminer son mandat. Il n'y a aucune relation. Bien que si vous regardez du côté de l'extrême droite, on lui demande de tirer les conséquences au cas où le Front national gagnerait, c'est-à-dire une façon de lui ouvrir la porte pour démissionner. Pour le moment, on ne l'a pas entendu dans ce sens. Il a dit qu'il reste au pouvoir tout simplement. Donc individuellement, ça ne pose pas de problème. Mais s'il y a échec et mat, c'est-à-dire si le Front national réussit ce qu'il a réussi au niveau des élections européennes, mais tous ces partisans de Macron vont payer les pots cassés plus que le président Macron lui-même. Puisque c'est pourquoi quand vous regardez dans beaucoup de titres des journaux français, certains parlent de cours de poker, d'autres parlent de paris extrêmes. Il a joué à la loterie politique, pour être simple. Il espère avoir le gros lot parce qu'il n'a pas la majorité actuellement à l'Assemblée. Il compte sur ce sursaut national pour éventuellement avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Mais quand on regarde les sondages jusqu'à ce jour, ils sont loin d'avoir la majorité. Tout comme le Rassemblement national ne parvient pas encore à avoir la majorité, on s'attend de plus en plus à ce que celui qui est devant cherche des alliés pour aller vers une majorité sur la base d'une coalition. Ce n'est pas encore clair. Mais en ce moment, lui en tant que président de la République, il peut subir le contre-coup. C'est vrai que la France connaît la cohabitation, on l'a vu avec Mitterrand deux fois, avec Chirac. Mais c'était des cohabitations où il n'y avait pas de tension, sauf la première cohabitation, Chirac-Mitterrand. Puisqu'entre Mitterrand et Chirac, il y avait quand même, je me rappelle même la campagne électorale, Chirac refusait que le président l'appelle monsieur le premier ministre parce qu'il considérait que non, il est candidat à la présidentielle. Mais ici, ça risque d'être plus tendu parce que si c'est le Front National qui va diriger, le Rassemblement National plutôt, qui va diriger le gouvernement, mais on voit déjà dans la campagne comment les positions sont tranchées, comment les prises de positions sont fortes. Mais ne vous trompez pas, c'est les politiques. On peut voir autre chose. Mais tout de même qu'un Front National passe sous Emmanuel Macron, cela va quand même avoir une influence sur la politique du gouvernement, sous le président. Le président n'aura plus la primeur pour un certain nombre d'éléments en matière de gouvernance. Parce que les prérogatives sont claires. Le président de la République, c'est les affaires étrangères. Le président de la République, c'est la défense, puisque c'est le chef suprême des armées. Le président de la République, c'est les renseignements. Mais le reste du gouvernement, ça sera entre les mains du Front National. Imaginez, par exemple, pour ce qui est de la politique intérieure, qui doit nous intéresser énormément, nous les Africains, mais les propositions, le programme même, je vais dire, du Rassemblement National est très clair. Il faut accélérer les expulsions de ceux qui n'ont pas de papier. Il faut coincer pour limiter au maximum les regroupements familiaux. Les soins de santé gratuits aux étrangers, il faut les supprimer. Sauf en cas d'urgence extrême, etc. Mais si Macron est le président de la République, et qu'on traite, je dirais, les Africains de la sorte, bien sûr, la politique africaine de la France, il y aura un impact. Parce que les citoyens de ces pays auront à réagir par rapport à une France qui, aujourd'hui, n'a pas du tout bonne presse sur le continent africain. S'il faut y ajouter cela, mais à quoi va ressembler la relation entre la France et les pays africains ? Mais même sur le plan international, quelle image la France va donner quand ça devient un pays qui expulse les étrangers ? Mais encore une fois, c'est des politiques. N'oublions pas que c'est Georgia Meloni qui est actuellement au pouvoir en Italie. C'est une sorte de Marine Le Pen, mais elle n'a pas renvoyé les étrangers. Pourtant, son discours était très proche du discours de Marine Le Pen, parce que c'est ça également qu'on appelle la réalité politique. Arriver au pouvoir, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais il n'est pas évident qu'on puisse le faire, parce qu'en Europe, il y a des règles, il y a des lois, les droits de l'homme sont respectés. Ce n'est pas le droit français seulement qui va marcher, il y a le droit européen. Ce que tu veux expliquer pour chercher un avocat, il y a des complications qu'on peut t'apporter qui font que tu ne peux pas venir prendre comme ça la personne, mettre dans l'avion et puis ramener chez lui. Ce n'est pas aussi simple que ça, même s'ils le disent de façon aussi simple. Et en convoquant ce scrutin anticipé, face à l'échec de son camp aux élections européennes, est-ce que le président Emmanuel Macron joue, c'est la question, comme le stipule la thématique de cette émission, est-ce qu'il joue gros ? Mais il joue très gros. C'est un pari énormément risqué, parce que jusqu'au moment où nous parlons, les sondages ne lui ont pas donné raison. Jusqu'au moment où nous parlons, que ce soit les sondages sur les personnes, vous avez Macron qui descend, vous avez Bardella qui monte, que ce soit les sondages sur les intentions de vote, le Rassemblement national passe devant. de sorte que l'essentiel des analystes les attendent en principe premier, sauf si on revoit le sursaut français à chaque fois qu'il y a eu un jeu où il faut choisir entre le Front national et autre chose. C'était le cas avec le père Jean-Marie Le Pen ou bien le Rassemblement national et autre chose avec Marine Le Pen. Il y a toujours eu ce qu'on appelle en France un vote barrage. C'est-à-dire Macron ne me convainc pas du tout. Je ne suis pas du tout partisan de sa politique, mais je ne peux pas laisser Bardella devenir premier ministre en France. Cela m'amène à voter Macron. Si on se rappelle ce qui s'est passé à l'époque, quand vous demandez à la personne est-ce que vous avez voté pour Macron et sa majorité, il va te dire non, j'ai voté contre Bardella pour dire que Macron n'était pas en fait un choix ou bien c'est plutôt un choix à contre-cœur. Et je sais que dans le jeu de Macron, il y a ça. Puisque dans son discours, il essaie de créer cette sorte de peur, de phobie par rapport à ce Rassemblement national pour que les Français ne se risquent pas de mettre cela au pouvoir. Mais qu'est-ce que cela va donner ? À l'heure où nous parlons, ce n'est pas encore évident. Est-ce que là, dans ce scrutin, le taux de participation également sera-t-il un enjeu ? C'est un enjeu énorme. Parce qu'on vient des élections européennes qui montrent un peu qui représente quoi par rapport aux élections européennes. On connaissait le Rassemblement national en train de monter également en matière de résultats sur le plan électoral. N'oublions pas qu'ils sont allés deux fois de suite au second tour à l'élection présidentielle. Et c'est le vote barrage qui les a empêchés de passer. C'est là où maintenant le taux de participation va être important. Parce que vous avez des Français qui ne sont pas du tout pour le Rassemblement national, mais qui ne sont pas convaincus par le camp de Macron, qui ne sont pas convaincus par le nouveau Front populaire, mais qui vont essayer d'avoir ce sursaut. Vous voyez, tous ceux qui ont organisé des manifestations et qui ne sont pas dans des partis politiques, mais qui considèrent que la France ne peut pas se permettre d'être gouvernée par le Front national, est-ce que tous ces gens vont aller voter ? Est-ce que ce qu'ils ont fait fera que des Français qui d'habitude même ne votent pas se disent attendez, pas ça, en France ça va les amener à voter ? Ou bien le contraire, parce que la France ne veut pas qu'on en parle, il y a beaucoup de Français qui sont des racistes. Demandez à nos compatriotes africains qui sont là-bas, tous les jours ils sont en face de ce racisme des Français. Mais le sursaut peut être un sursaut contraire. Ces Français racistes peuvent se dire mais voilà l'occasion maintenant pour qu'on puisse régler ce problème avec ces Africains qui nous encombrent, parce que c'est l'expression qu'ils utilisent, et que ces gens fassent le sursaut en sens inverse, qu'ils se lèvent pour aller voter et donner la majorité au Rassemblement national. Donc comme je l'ai dit, là où nous sommes, vous avez ce qu'on appelle des indécis, des gens qu'on n'a pas souvent dans les sondages qui n'ont pas l'habitude d'aller voter, qui peuvent faire balancer les choses d'un côté ou de l'autre. Et quel peut être le pire des scénarios à l'issue du vote de dimanche ? Le pire des scénarios, c'est que le Rassemblement national arrive seul à la majorité, directement. Dès le premier tour ? Dès le premier tour. C'est-à-dire qu'il soit là devant tout le monde, qu'il soit clair que c'est devenu la première force politique au niveau de la France. Ça sera une gouvernance pour le président Macron qui va être très compliquée, parce que Bardella, tout le monde connaît son discours, tout le monde connaît son attitude. La cohabitation, le mot cohabitation signifie qu'on soit ensemble. Mais ici, la cohabitation risque d'être rude entre les deux, mais ce serait également le point de départ pour le Rassemblement national pour la prochaine élection présidentielle. Et ça, certainement, pour une bonne partie des Français, une bonne partie des analystes également, c'est le pire des scénarios. Et en ce moment, Macron aura totalement raté son coup. Sauf si, comme le disent certains, le Rassemblement national arrivé au pouvoir montre son incompétence, parce qu'on les accuse de ne pas pouvoir gérer, etc. Ça, ils payeront les prix avant la présidentielle, mais tout ça, c'est encore trop loin pour qu'on puisse l'envisager. Et les présidentielles à venir en France, mais également aux États-Unis, à voir comment les choses évoluent, est-ce qu'il y a vraiment, véritablement des risques, il y a du renouveau, que vraiment de nouvelles personnes, personnalités, se démarquent à la tête de ces différents pays ? Pour les États-Unis... On le suivit hier le face-à-face, Biden et Donald Trump, par exemple, qui n'ont pas du tout été faciles non plus. Pour les États-Unis, malheureusement, non. C'est deux papiers qui sont là, qui se bousculent l'un et l'autre. Moi, je me dis que les États-Unis et les relations internationales ne méritent ni l'un ni l'autre. Biden, je crois que c'est clair. L'effet de l'âge est là indiscutablement. On n'a même pas besoin d'aller chercher un médecin pour cela, on le voit. Il y a un problème de sénilité qui se pose clairement. Le président qu'on a vu face à Donald Trump, ce n'était pas le Donald Trump, enfin, en tout cas, Joe Biden au début de son mandat. Oui, mais tout à fait. C'est un Joe Biden qui, avec l'âge, a certaines de ses compétences qui sont réduites. Trump n'a raconté que des histoires. Parce que moi, quand je regardais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il attend pour répondre ? Il y a plein de choses que Trump dit, c'était du faux. On pouvait l'attraper et puis rectifier correctement. Qu'on n'oublie pas sur le... Comment on appelle encore ? Sur le coronavirus. Mais Trump a été le responsable de la catastrophe aux États-Unis. C'est Biden qui est venu pour faire remonter les choses, mais on a l'impression que même ce que lui, il a fait de positifs qu'il pouvait présenter comme bilan, il l'a tout simplement oublié. Sans compter que, bon, heureusement qu'ils avaient coupé les micros pour que l'un ne puisse pas interagir quand l'autre parle. Mais vous voyez comment Trump a été agressif par rapport à Biden. Mais pour moi, toutes ces deux personnes aujourd'hui ne sont véritablement ce qu'il faut. Il faut également qu'il y ait une alternance générationnelle à ce niveau. En France, on risque d'aller dans le même sens. Quand vous regardez de plus en plus ceux qui sont élus en France, ils sont très jeunes. Très jeunes. Si Bardella devient... Bardella ou encore Gabriel Attal, on se demande, mais qui, justement, sera le prochain président de la France ? Est-ce qu'il sera peut-être encore moins jeune que le président actuel, Emmanuel Macron, qui a son deuxième et dernier mandat ? Ce n'est pas évident parce que le jeu politique français est extrêmement complexe. Macron est allé au pouvoir avec quel mouvement ? Il est aujourd'hui avec quel mouvement ? C'est-à-dire qu'il y a cette recomposition dans le jeu politique français qui est une permanence qui fait qu'on a du mal à pouvoir dire qui. Une chose est sûre, Bardella ou Marine Le Pen, je ne sais pas qui va être le candidat du Rassemblement national pour l'élection présidentielle. Vous avez deux personnes sur qui il faut jeter un coup d'œil et s'attendre à les voir. Macron, ce n'est plus la peine d'en parler, il a déjà fait ses deux mandats, c'est complètement terminé. Est-ce que Gabriel Attal, avec ses 43% actuellement de confiance de la part des Français, va monter sur ses chevaux ? Est-ce que c'est l'ancien Premier ministre qui va revenir à la charge parce qu'on avait dit qu'il s'est mis au frigo pour éventuellement pouvoir revenir au devant de la scène ? C'est extrêmement compliqué de le dire pour le moment parce que la politique française a ce défaut de pouvoir créer des surprises sur deux mois et changer complètement les donnes. Donc, on sera obligé de suivre pour voir ce que cela va donner. On va quand même dire quelque chose sur le profil de cette nouvelle génération politique en France, des jeunes qui montent en tout cas en puissance. Mais en Afrique, c'est tout le contraire. En ce qui concerne la politique, les jeunes semblent se mettre beaucoup plus en retrait. Oui, mais c'est qu'en Afrique, vous avez cette difficulté qui est là aujourd'hui. Quand quelqu'un est numéro un, c'est comme si on ne veut pas voir de numéro deux. Mais si Marine Le Pen avait eu la même attitude, Bardella ne pourrait pas se trouver dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. C'est une de nos difficultés sur le continent africain. Je ne parle même pas de guerre de succession. On refuse qu'on parle de succession. C'est plus grave. On refuse qu'on parle de succession. De sorte que la succession se fait de façon tellement abrupte que finalement on a du mal même à faire un choix. On a tendance à imposer ce qu'on appelle souvent un dauphin. C'est-à-dire à la limite c'est le chef qui choisit. Alors que ce n'est pas au chef de choisir dans un parti organisé qui fonctionne normalement mais on organise des primaires pour voir parmi ceux éventuellement qui sont intéressés par une candidature du parti qui sont ceux qui sont les plus aptes à pouvoir représenter le parti et à pouvoir permettre au parti de faire le meilleur résultat. Mais regardez dans l'essentiel de nos pays africains dans quel parti qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition dans quel parti on voit ce genre de fonctionnement. Dans le pouvoir comme dans l'opposition vous voyez les mêmes personnes rester au devant sur une très longue période et pendant cette période on ne veut pas entendre parler de numéro 2. Mais en ce moment comment promouvoir des jeunes qui peuvent être des jeunes cadres compétents pétillants qui peuvent apporter autre chose mais il suffit qu'ils soulèvent la tête un peu pour qu'on commence à lui créer des problèmes en disant qu'il vise le fauteuil alors que quand on est dans un parti mais vise le fauteuil est tout à fait normal le parti n'appartient jamais à une personne quand on pense qu'on peut faire mieux que celui qui est au devant mais c'est ça la démocratie également à l'intérieur du parti on peut faire mieux que lui mais il faut qu'on postule pour que le parti puisse toujours être au devant mais malheureusement chez nous tu n'as même pas le temps de postuler généralement on t'a écarté on t'a balancé quelque part à l'étranger on t'a mis au garage on t'a mis au frigo il y a tellement de situations qu'on n'est pas dans les mêmes perspectives que ce que l'on voit actuellement au niveau de la France et pas seulement de la France mais d'un certain nombre de pays européens Et retour en France pour terminer Emmanuel Macron qui a déclenché la dissolution du Parlement pour rejouer les cartes s'est-il piégé lui-même quand on regarde les sondages ? Si on regarde les sondages il a raté son pari puisque pour le moment les sondages donnent le Rassemblement National gagnant pas encore avec une majorité lui permettant de gouverner seul mais les sondages les donnent gagnant mais comme je dis ici c'est une élection avec un enjeu et avec un lot d'électeurs qui ne sont pas de ceux à qui on dit tu votes pour qui et tu dis moi je vote droite moi je vote gauche moi je vote extrême droite vous avez des gens qui ont déjà un vote de conviction ils ne vont pas être les seuls déterminants il y a d'autres qui sont là qui n'ont peut-être pas encore malgré qu'on est à la fin de la campagne pris leurs décisions ceux-là risquent de poser lourd sur la balance mais en tout cas à l'heure où nous parlons Macron sur la base des sondages de plusieurs instituts d'ailleurs a perdu son pari le Front National est toujours au devant s'il faut parler d'un point de vue politique merci d'avoir accepté répondre à nos questions merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage merci l'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage